Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode ce nouveau mini épisode puisque aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire un copain a trouvé dans un dans un garage un vieux vieille enseigne complet qu'elle est partie à la poubelle je trouvais ça dommage donc on va essayer de la restaurer a priori l'enseigne pas trop trop abîmée je pense que juste elle est vieillotte et que les gens du parking ont décidé de s'en débarrasser donc on va essayer de la remettre en état la première chose c'est une inspection visuelle tout à l'air en place il n'y a pas de brûlure apparente sur le système électrique donc je prends une rallonge dont je coupe un bout que je vais raccorder justement au système électrique je vois qu'il y a un transfo il y a un domino il y a même un fusible donc a priori tout est en place et et il manque juste quelques vis et quelques éléments sont pas vraiment fixés donc les éléments mais justement je je regarde dans mon stock de vis si j'ai pas des vis qui correspondent aux pas de vis des éléments qui manquent je mets un petit coup de pistolet à colle justement sur l'élément sur lequel vient se raccorder l'électricité et puis on va essayer ça c'est il n'y a absolument rien de compliqué dans dans cette dans ce mini épisode c'est vraiment juste remettre en état et essayer de redonner une vie à quelque chose qui devait partir à la poubelle je remets les quatre vis avec un tournevis j'essaye de pluguer et pouf ça marche ça marche mais alors on ne voit pas ici mais le rouge est un peu intense et fait un peu mal aux yeux donc j'aimerais bien essayer de le tamiser un petit peu j'essaye avec un morceau de cétalède mais c'est trop rouge pour moi donc je me décide sur un morceau de plexiglas que j'ai dans ma grotte alors ici c'est pas spécialement un morceau de plexiglas plexiglas c'est une marque mais ici à mon avis c'est du ppma qui n'est pas clair qui est légèrement blanc et qui va aider je pense à diffuser les leds il me reste plus qu'à le couper ben en largeur et en longueur donc je commence par le couper en largeur sur ma scie à format sur mon cobiné avec une lame avec beaucoup de dents ce qui permet de ne pas arracher le ppma et je vais le couper en largeur à la scie à onglet et ces deux opérations se font sans aucun problème il n'y a pas de déchirure du moment qu' il y a suffisamment de dents sur vos lames je vais enlever le film protecteur et et on va essayer maintenant d'attacher en fait le ppma à la structure qui est en aluminium alors il y a plein de solutions qui existent j'aurais pu faire ça au pistolet à colle j'aurais pu faire un système avec des vis avec machin je me suis dit ça n'a rien de structurel donc je vais utiliser juste un petit coup de colle cyano avec de l'activateur et puis ça devrait être largement suffisant pour tenir cette plaque de plexiglas sur la structure la structure et effectivement ça a tenu et ça tient sans aucun problème maintenant il est temps d'aller installer tout ça et là pareil c'est complètement trivial je vais utiliser quatre vis j'utilise un niveau pour mettre à peu près de niveau et puis voilà ça va être une enseigne qui va me servir à indiquer aux amages de la padaf que je suis présente dans ma grotte que je vais brancher et débrancher quand j'arrive et quand je vais me barrer en tout cas ça me permet de sauvegarder un peu cette enseigne une enseigne vintage et de la réutiliser et éviter que ça parte à la poubelle rien de très compliqué dans ce mini épisode mais j'espère qu'il vous aura plu et à très bientôt et